Lorsqu'il existe une cité, des actes se posent, des codes de conduite s'imposent. Et lorsque les moyens manquent devant la convoitise du bien spirituel, les sacrifices s'imposent. Alors un homme de vertu exceptionnelle se décida un jour, conviction ferme, engagement inédit à porter la destinée des êtres par le sacrifice de son être. Une ville, ville sainte, ville privilège, ville bonheur. Tirant son essence du paradis avec un nom béni, de quelle cité s'agit-il ? Les esprits de sainte piété dévotionnelle évoqueront béatitude, félicité, bonheur. Et lorsque chaque nom reflète un porteur humain, alors j'appelle un homme. Celui dont je parle est singulier dans sa démarche. Sa carrière est exceptionnelle, sa mission est sans égale. Il a consenti en rançant son être par crainte révérentielle. Au service de Mohamed Rasoulullah, paix et salut sur lui, au point de devenir le meilleur serviteur. Celui que j'évoque est un purificateur des cœurs, au point de devenir un pourvoyeur de paix intérieure. Dieu lui dit, prends, ainsi sois-tu servi par ton Seigneur. Alors prends, elle est à toi, cette cité bénite. Il l'a nommé, Touba. Unique sur terre et homonyme au paradis. Et voilà qu'on lui prêta alors cette appellation de Borom Touba, l'héritier digne propriétaire de Touba. Khadimou Ressoul, homme de bienfait, porteur de bienfait, il est Providence. Répondons alors à cet appel vers le bonheur et la béatitude. Touba. Touba. Harassahallah.